bonjour les amis, on continue avec les types de données, on va voir certaines fonctionnalités du type string, alors vous créez un projet, vous allez l'appeler string fonctionnalités, et on commence, alors vous ajoutez un bouton, votre forme, et une zone de texte qui va nous servir de saisir, de saisir de texte, de modification sur l'affichage, on va l'appeler ça traitement, par exemple, on va passer un texte données, on va donner à saisir, bien, ce qu'on va faire maintenant, c'est que, on va faire des traitements sur une chaîne de caractères qu'on va saisir, on va saisir des informations, ensuite on va faire certains traitements, en tout cas, certains traitements, sur le type bien sûr string, alors pour ça, il faut afficher le résultat, donc au début, on va ajouter un label, voilà on modifie un petit peu, donc vous venez ici, vous enlevez le to size, vous la mettez false, vous videz ça, changez une couleur, on change la couleur juste pour que ça apparaisse, c'est tout, parce qu'en général, le control label, il prend la couleur de fond de la feuille, que si vous le videz de sa zone de texte, il sera invisible juste pour faciliter le travail, on va commencer par un premier traitement, alors on double clic, bien, ce que nous allons faire, c'est que, on va saisir ici des données, donc ils seront des chaînes de caractères, on va les traiter, donc pour créer une variable de type string, sinon on peut traiter directement notre zone de texte, parce que zone de texte déjà, avec la propriété texte, il est de type string, donc bon, on va créer une variable, on va l'appeler par exemple s, voilà, il va contenir la valeur de la propriété texte, de la zone de texte, texte donnée, bien, maintenant on va faire quelques traitements, alors quels sont ces traitements du type string ? Alors, d'abord, regardez ça, vous allez écrire string, ici, d'accord, ensuite vous mettez point, si vous mettez point, il y a un ensemble de méthodes qui vont apparaître, et il compare, compare, ça c'est une méthode qui vaut à la comparaison, comme on voit ici, il va faire la comparaison entre deux chaînes de caractères, il va faire la comparaison pour voir s'ils sont égaux ou pas, s'ils sont égaux ou pas, d'accord, compare ordinal, c'est la même chose, mais il va compare à autre chose, d'accord, concat, c'est la concatenation, on a vu ça, on a vu ça dans le chapitre précédent, concatenation, c'est l'ajout, c'est-à-dire, ajoutez une chaîne de caractères à un autre, par exemple, vous avez votre nom, vous saisissez votre nom dans un autre texte, vous saisissez votre prénom dans un autre, et vous faites, votre nom complet est égal, le nom plus le prénom, si vous ne mettez pas plus, vous pouvez utiliser ça, string concat, et string concat, vous allez à ce moment-là concatener les deux, concatener, concatener, c'est assembler, ajouter une chaîne de caractères à un autre, d'accord, ça c'est autre chose, d'accord, mais c'est tombé ça, ça c'est après, alors, coupé ça aussi, on verra ça, et il y a join, bien, ce qui nous intéresse aussi, il y a d'autres fonctionnalités, on va le libérer, vous allez mettre ici s, notre variable, d'accord, vous allez écrire point, lorsque vous n'allez écrire point, il se peut que vous, vous n'allez pas avoir tout ça affiché, il se peut que tout ça, on ne va pas s'afficher, d'accord, donc je vais essayer de les éliminer, donc si ça fait choquer, si ça n'affiche pas, ce n'est pas grave, je vais les éliminer maintenant, voilà, vous pouvez faire comme moi si vous voulez, vous arrivez ici, alors, using system.link, vous les mettez en commentaire, et vous revenez ici, et vous écrivez s, bon, bien, c'est ce qui nous intéresse, les autres fonctionnalités, c'est autre chose, bien, il y a contains, on verra ce que ça veut dire, alors contains, c'est une méthode qui vérifie si votre chaîne de caractères contient une autre chaîne de caractères, ou, ou une lettre, ou un caractère, etc., on verra ça, induit, on verra ça aussi, index off, on verra ça, ça c'est lorsqu'on cherche la position d'un caractère, dans la chaîne, dans la chaîne string, s, ici par exemple, c'est ça ce que j'appelle les fonctionnalités, la fonctionnalité qu'on va traiter, ça c'est une propriété, l'int, on verra à quoi ça sert, il y a aussi insert, on verra à quoi ça sert insert, il y a replace, il y a aussi d'autres méthodes ici, on les verra au fur et à mesure, il y a aussi celle-là, il y a to upper, il y a to lower, bien, alors maintenant on va commencer par ça, to lower to upper, on va commencer par celle-là, bien, alors, on va afficher, on va récupérer les données saisies, d'accord, et ensuite on va traiter cette variable, et on va afficher le résultat, bien sûr, dans cette label, qu'on va l'appeler label résultat, voilà, bien, donc label résultat, point texte est égal, les traitements qu'on va faire sur notre variable s, alors on va faire point, et on va venir ici, on va faire to lower, on verra ce que ça donne, vous enregistrez, vous les exécuter, bien, vous écrivez n'importe quoi, votre nom par exemple, regardez ce que ça donne, bien, maintenant regardez ça, bien, je vais croire autre chose, par exemple, la lune, la lune, alors, to lower, ici, ça veut dire quoi, ça veut dire que, il va rendre, ce que vous écrivez, en minuscule, si vous écrivez quelque chose, en minuscule, il est en minuscule, si vous écrivez une lettre, ou tout, en majuscule, il va transformer, en minuscule, voilà ce que ça veut dire, d'avoir, d'accord, bien, alors maintenant, pour un petit peu bien, organiser notre travail, pour faire beaucoup d'instructions, et vous pouvez utiliser votre programme, alors vous allez garantir, si elle a fait, d'accord, et, on va laisser ça de côté, comme ça, on va juste laisser celle-là, bien, bien, alors, ce que vous allez faire, ce que vous allez ajouter, un bouton, d'accord, et un label à côté, on fait la transformation, bien sûr, transforme bien que ce soit, un petit peu, voilà, la fichette, etc., bien, 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 alors le bouton, ce bouton, il sert à quoi, il va servir, à, à rendre minuscule, je ne vais pas vous appeler minuscule, voilà, ou miniaturiser, si vous voulez, ici, bien sûr, le name, bouton minuscule, bien, alors ça, c'est l'abelle, résultat minuscule, on va l'appeler, l'abelle résultat minuscule, vous pouvez écrire minuscule, même si je te voulez, juste même si vous voulez, bien sûr ça, vous enlevez, et vous mettez ici, autosize à false, on va décider, pourquoi je veux changer la couleur de fond, juste pour que ça apparaisse, pour qu'on puisse accéder facilement, et changer, dans notre label, vous agrandissez comme ça, si vous voulez, cette zone ici, vous l'agrandissez, sinon on va utiliser plusieurs zones de texte, on verra, on va utiliser plusieurs zones de texte, bien, alors on va verser, celle là, on va la laisser ici, on va l'appeler, euh, données, on va la laisser comme ça, bien, alors ensuite vous allez sélectionner tout, vous allez faire copier, ensuite vous allez faire coller, bien, ensuite, un autre coller, bien, on va faire un ensemble de traitements, bien, alors ça, vous allez l'appeler majuscule, majuscule, et bien sûr, vous changez, le name, attention, lorsqu'on fait copier-coller, attention, bien sûr, ZStudio, lorsque vous faites copier un objet, un contrôle, il ne va pas nous donner le même nom, automatiquement, il change les noms, celui-là, il avait bouton de minuscule, lorsqu'on a fait copier-coller, il nous donne un autre nom, automatiquement, bien, et celui-là, vous allez l'appeler l'appel, on va l'appeler simplement majuscule, ou R majuscule, R, au lieu de créer R résultat, vous avez compris, R maj, bien, et aussi notre texte de box, on va l'appeler, texte majuscule, sinon, on va l'appeler, données 2, voilà, celle-là, c'est données 1, celle-là, c'est données 2, sinon, on va l'appeler, texte données 3, vous pouvez l'appeler, ça majuscule, si vous voulez, d'accord, vous pouvez l'appeler majuscule, juste la première donnée, la deuxième donnée, vous pouvez l'appeler majuscule, si vous voulez, si vous allez vous tromper, etc., appelez la majuscule, bien, ça c'est texte données 3, alors ça majuscule, ça majuscule, et ça, on verra ce qu'on va faire de ça, d'accord, on va travailler déjà avec ça, alors, vous allez double-cliquer sur le minuscule, bien, alors vous allez venir ici, qu'est-ce qu'on va faire, alors pour qu'on ne soit pas gêné, alors on va supprimer ça, ces deux-là, on va d'abord les supprimer, pour qu'on ne s'agène pas de traitement, on supprime ça, d'accord, on vient ici, on supprime celui-là, c'est deux, voilà, j'ai prim, pour qu'on ne soit pas gêné, pour qu'on ne soit pas gêné, pour qu'on ne s'agène pas, un petit peu de traitement, bien, alors on a dit ici, c'est, minuscule, d'accord, alors minuscule, string, s, égal, texte, données 1, en texte, ensuite, on va, bien sûr, dans le label, résultat, minuscule, en texte, on va afficher, le traitement qu'on va faire sur S, sous l'award, voilà, alors tout l'award qu'on a dit, c'est une méthode, qui transforme ce qu'on écrit, en minuscule, bien, on vient ici, on double-cliffe sur majuscule, voilà, c'est la même chose, juste que là, bien sûr, elle va transformer, en majuscule, vous avez compris, ici, on a la même variable, d'accord, mais en réalité, c'est pas la même variable, parce qu'elle est ici, dans son bloc, et là, cette variable, elle est dans son bloc, donc celle-là, n'a rien à voir avec celle-là, vous avez déjà, dans le chapitre précédent, de la portée des variables, on le label, maj, point texte est égal, s, two, alors ici, vous allez venir ici, vous allez faire two upper, bien, on enregistre, on n'exécute, bien, vous allez faire ce que vous avez, par exemple, écrire vos majusules, ce que vous avez, par exemple, ici, vous écrivez ce que vous avez, n'importe quelle, même n'importe quoi, d'accord, en fait, si vous écrivez au majuscule, on va transformer au majuscule, si vous écrivez ici, n'importe quoi, on va le transformer au majuscule, bien, ce sont des fonctionnalités très faciles, d'accord, vous écrivez votre, votre donnée, et avec two lower, vous transformez le contenu, d'accord, au minuscule, et avec two upper, vous transformez le contenu, au majuscule, ça, vous transformez au minuscule, two lower, low, d'accord, two upper, upper, vous avez up, vous agrandissez si vous voulez, donc, lower, minuscule, upper, majuscule, bien, on va voir d'autres fonctionnalités, alors, ici, vous allez appeler ça, d'accord, la longueur, bottom de longueur, bien sûr, ici, texte-donnée 3, et ici, on va l'appeler, bien sûr, la belle résultat, longueur, R, bien sûr, comme résultat, bien, double-clic, alors, on récupère bien sûr, la donnée, si, si, S, texte-donnée 3, et ensuite, la belle, alors, longueur, est égale, alors maintenant, vous allez écrire S, point, vous allez écrire L, E, vous allez verra ici, length, vous allez voir c'est quoi length, bien sûr, comme on voit ici, length, il est de type length, donc on a dit, que lorsqu'on a une valeur de type entier, lorsqu'on a fait que tu as un texte, bien sûr, le string, on le convertit toujours, tout string, bien, alors on exécute, vous allez écrire ici ce que vous voulez, par exemple, 17, c'est quoi 17, on va voir, par exemple, là, 2, on va voir, trois choses, l'une, 4, la lune, 6, il est en espace, 7, length, cette propriété length, ici, il calcule, d'accord, la longueur de notre chaîne de caractère, c'est quoi la longueur de notre chaîne de caractère, c'est tout simplement le nombre de caractères, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et cet espace, c'est un caractère, il le compte, ça veut dire, si j'ajoute un autre espace ici, vous allez voir, on va aller, 20 mètres 8, j'ajoute un autre, si j'ajoute plein, il va le calculer, il va le faire 33, donc, il y a 6 litres, il y a 2, 4, avec ce reste là, ça donne 33, j'ajoute un poids, par exemple, donc l'int, il nous calcule la longueur de notre chaîne de caractère, ça c'est très important, vous mettez un seul caractère, 2, vous mettez un apostrophe, 1, 3, vous mettez juste un espace, 1, et ainsi de suite, bien, donc, vous laissez rien, 0, il n'y a même pas d'espace, il n'y a rien, c'est 0, il vous dit, votre chaîne de caractère, il est vide, il ne contient aucun caractère, bien, ça, c'est important, mais autre chose, la lune, bien, maintenant, regardez ça, notre chaîne de caractère ici, la lune, se compose de 7 caractères, il y a ici un espace, bien sûr, 7 caractères, bien, autre chose à comprendre, sur le chaîne de caractères, ça, il se compose de 7, pourquoi, parce que, lui, il compte les caractères, bien, là, il te dit, tu as 7 caractères, maintenant, si tu lui dis, donne-moi dans ce cas-là, la position du premier caractère, vous savez ce qu'il va vous dire, il va vous dire, la position du premier caractère, c'est 0, la deuxième, c'est 2, la troisième, la deuxième, c'est 1, la troisième, c'est 2, la quatrième, c'est 3, et ainsi de suite, jusqu'à la septième, la deuxième, il va vous dire, la position de la septième, c'est 6, donc, lorsqu'il commence à compter, il commence à partir de 0, autrement dit, la première position des premiers caractères, d'une chaîne de caractères, c'est quoi ? C'est 0, et le dernier, c'est quoi ? Le dernier, c'est la longueur moins 1, ça veut dire, étant donné que la longueur, ici, c'est 7, donc, c'est 7 moins 1, c'est ça la position des derniers caractères, si vous n'avez pas une chaîne de caractères, dans laquelle il y a 10, 10, si vous ajoutez des espaces, notre chaîne de caractères ici, se compose de 10 caractères, le premier caractère, il a la position 0, le dernier, il a la position 9, ça veut dire, length moins 1, 10 moins 1, ça, il faut bien comprendre, parce que c'est très important, surtout dans la suite de ce qu'on va faire, bien, on retourne, on va voir d'autres fonctionnalités, on va faire toujours un coup de collé, juste pour ne pas refaire les choses, on va copier, on va faire cette collée, bien, alors on va voir maintenant, quelle fonctionnalité on va voir, on va venir ici, on va voir Contents, vous allez voir à quoi ça sert, bien, dans ce cas là, on aura besoin de deux champs de caractères, voilà, deux champs de texte, bien, on va descendre ça un petit peu, vous allez ajouter une autre champ de caractères, sinon vous faites copier-coller à celle-là, copier, coller, vous allez les mettre ici, bien, alors, on va appeler notre traitement, bien sûr ici, Contents, ou Conteneur, on va l'appeler Conteneur, Beton Conteneur, bien sûr, alors là-bas, on va l'appeler le résultat de Conteneur, et ici, on va l'appeler TextConteneur 1, et c'est là, TextConteneur 2, vous pouvez l'appeler qu'on voudrait, vous pouvez même l'essayer comme ça, juste TextBox 1, TextBox 2, si vous voulez, bien, alors maintenant, vous allez double-clique ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va récupérer, bien sûr, on va toujours récupérer cette information, qu'on va utiliser ici, dans une variable, de ce qu'on t'en ira, Pentext, alors, on va déclarer une autre variable, alors laissez-la, vous allez l'appeler 1, S1, et une autre variable, String S2, TextConteneur 2, bien, et on va dire, est-ce que, S1, contient S2, bien, maintenant, regardez ça, S1, 1, Context, c'est une méthode, bien sûr, on a des méthodes, toujours on ouvre les parenthèses, alors, là, c'est une boolean, d'accord, c'est une boolean, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, si notre chaîne de caractère S1, ou notre variable S1, bien sûr, qui va contenir un chaîne de caractère, s'il contient, la chaîne de caractère, qui est dans S2, ça veut dire, si S1 contient S2, si si oui, il va vous dire oui, si si non, il va vous dire non, d'accord, bien, on va faire un exemple, c'est mieux parlant, bien sûr, ici, il y aura une valeur, cette variable, ou plutôt cette méthode, retourne un type boolean, d'accord, une valeur boolean, donc, bien sûr, on va afficher le résultat, dans notre label, dans notre label, contenu, résultat, bien, et on a dit, bien sûr, toujours, lorsque, ça veut dire, la valeur qu'on va affecter, lorsqu'il n'est pas string, on la transforme en string, ici, notre valeur, elle est quoi ? Elle est de deux types boolean, donc on la transforme, on va juste venir rester à la fin, et faire toString, toujours, toujours, lorsqu'on affecte une valeur, à un texte, par exemple, ou à une variable string, si cette valeur n'est pas string, s'il n'est pas boolean, ou entière, ou réelle, il faut toujours faire un toString, la convertir, on va voir ce que va donner, par exemple, je l'ouvre au toBall, et moi, je vais faire, par exemple, est-ce que ça contient ? Oui, ça contient, par exemple, je vais faire ça, comme ça, juste comme ça, non, je n'ai pas trouvé, il est faute, je n'ai pas trouvé, ce moment, il n'existe pas, par exemple, si je fais ici, et oui, j'ai trouvé, si vous faites ça, je vais trouver, donc si vous ajoutez le trait d'union, ça va vous dire, j'ai trouvé, bien, alors, contains, ça c'est une méthode, qui vérifie, si une chaîne de caractère, contient une autre chaîne de caractère, et on peut aussi refaire ça aussi, bien sûr, vous avez des lettres, on peut aussi refaire ça aussi, et ici, on va mettre, x, mais non, ça ne contient pas la lettre x, 4, ça ne contient pas la lettre 4, g, oui, ça contient g, t, oui, ça contient t, w, non, apostrophe, non, g, non, o, oui, apostrophe, non, d'accord, et je cherche par exemple, si vous pouvez chercher une lettre, c'est-à-dire, avec la méthode contains, vous cherchez, d'accord, vous cherchez dans cette chaîne de caractère, représentée ici par une variable, vous cherchez, si celle-là, d'accord, est contenue dans celle-là, et ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre une seule lettre, comme vous pouvez mettre un mot, une phrase, toute une chaîne de caractère, un ensemble de phrases, etc. Bien, ici, trouvez, il va vous dire, si il ne trouve pas, il va vous dire, non, alors, trouvez, ça veut dire, true, et non, trouvez, false, bien, maintenant, on va voir autre chose, alors, vous allez juste venir ici, d'accord, on va ajouter, une autre label, une autre ici, c'est juste celle-là, vous allez faire copy-coller, alors celle-là, on l'a appelé label conteneur, celle-là, on va l'appeler label conteneur numéro 2, on va l'appeler Google, d'ailleurs, on va faire deux traitements, on va faire deux traitements, le premier traitement, on va chercher, d'accord, il va chercher une chaîne de caractère dans une autre, il va faire s'il ne la trouve pas, ici, il va nous dire, la position, de cette chaîne de caractère dans l'autre, s'il la trouve bien sûr, on revient toujours ici, maintenant, on cherche S1, contient S2, maintenant, on va chercher la position de S2 dans S1, et pour ça, label conteneur 2, contexte, est égal, on met S1, bien sûr, notre premier champ de caractère, on lui dit, tu nous trouves maintenant, ce n'est pas que tu vas chercher si elle se trouve, alors, ne cherchez pas sur la V, si il ne la contient pas, maintenant, on lui dit, tu nous trouves sa position, alors la position, c'est indexOf, vous ouvrez la parenthèse, bien sûr, et on écrit S2, bien, on cite pas en virgule, et bien sûr, comme on l'a dit, indexOf, c'est un anti, et on a dit, parce que indexOf, c'est une méthode qui va nous renvoyer, une valeur entière, et on a dit, à chaque fois qu'on veut affecter quelque chose, un string, si il n'est pas string, il faut la transformer, on va la convertir, bien, alors on exécute, l'une, l'une, il va dire, il la contient, et il est dans la position 3, ça veut dire, 0, 1, 2, 2, 3, l'une, il a posé en 3, vous voyez par exemple, nœud, nœud, il l'a trouvé, il est dans la position 5, il n'a pas trouvé, il n'a pas trouvé, et lorsqu'il ne trouve pas, il nous avise une valeur, moins 1, alors, ça veut dire, il n'a pas trouvé, d'accord, parce que les positions, dans un jeu de caractère, ça commence à partir de 0, donc, étant donné, si il ne trouve pas, il va dire, moins 1, moins 1, ça veut dire, il n'a pas trouvé, il n'y a aucune position, ce que vous cherchez, il n'y a aucune position, je suis foot, donc, il est dans la position 11, si vous comptez ici, vous allez voir que, F, ça commence, ça a la position 11, je me fais le trait d'union, par exemple, bon, étoile par exemple, il ne trouve pas, false, je me fais le moins, le trait d'union, ça veut dire, il est dans la position 15, ce trait, voilà, donc on retourne, donc, peu importe, vous choisissez un caractère, ou une chaîne de caractère, d'accord, alors, comptez, je vais voir si, si les contenus, c'est ce que vous mettez, entre parenthèses, existe dans notre variable, et celle-là, va vous donner la position, d'accord, de ce que vous cherchez, dans la variable, vous la chaîne de caractère, et ça, on va voir d'autres fonctionnalités, maintenant, je vais mettre toujours S, voilà, pour voir, on va traiter encore, alors, quant à ce que nous avons vu, bien sûr, index off, nous avons vu, maintenant, on va voir, insert, alors, vous venez ici toujours, alors, vous allez, vous allez copier, ces quatre, ces deux zones de texte, le bouton, et la label, couper, coller, juste que moi, je n'ai pas envie, de la recréer, de deux pièces, bien, alors, vous allez mettre ici, insérer, bien sûr, vous avez compris, ce qu'on va faire maintenant, on va l'appeler ici, alors, texte, on va l'appeler, texte, on va l'appeler, texte, données, simplement, données, conteneurs, par exemple, bien, ici, on va l'appeler, texte, texte inséré, je veux que je sois parlant un petit peu, texte conteneurs, ça veut dire, ça c'est notre champ de caractère, qui veut conteneurs ce qu'on veut, ici, on va insérer, ça c'est le bouton inséré, bien sûr, bouton, et ça c'est notre label, résultat, donc, on peut, on peut afficher directement, on peut voir le résultat ici, d'accord, bien, on double clique ici, alors, ce qu'on va faire, toujours un string, s est égal, texte, données conteneurs, ensuite, on va l'appeler, ça s1, ensuite ici, s2, ça c'est la variable qui va contenir l'information insérée, bien, alors, ce qu'on va faire, c'est que, on va récupérer, cette donnée, et, à l'intérieur de cette donnée, on va insérer, celle-là, on va l'ajouter, celle-là, bien sûr, bien, alors, pour cela, on va, bien sûr, pour cela, on va faire, s1, on va l'ajouter, dans s1, vous allez insérer, insert, donc, vous écrivez ici, la variable, la chaîne de caractère, la variable qui contène notre chaîne de caractère, vous écrivez ici, la variable s1, et vous lui dites, insérer dans s1, d'accord, ce qu'on veut, d'accord, mais, avant tout, vous allez le dire, vous insérez dans la position, telle position, on va le dire, par exemple, dans la première position, 0, bien, vous insérez quoi, vous insérez S2, bien, et, insert, bien sûr, ça retient une chaîne de caractère, comme résultat, et le résultat, on va l'affecter, à notre label résultat, alors, label, insérer, voilà, on va l'exécuter, bien, la lune, par exemple, vous regardez, c'est la lune, alors, si je veux un espace, je viens ici, je fais un espace, il va l'insérer ici, si je fais ça, si je veux plus de l'espace, il va ajouter plus de l'espace, si je ne fais rien, je ne fais rien, il n'y a rien, je vais en tirer, il y a un tiré, un apostrophe, une apostrophe, un point, un point, plusieurs points, plusieurs points, si je vois un espace, il va le décaler, si je vois encore, on va le décaler, en fait, là, chaque caractère que vous allez saisir, chaque phrase, chaque chaîne de caractère que vous allez saisir, il va la placer là où vous voudrez, bien sûr, nous, on a dit au début, on peut l'insérer, n'importe où, d'accord, alors, pour ça, d'accord, alors, pour qu'on traite un petit peu notre programme, qui soit bien, non seulement, alors, vous allez réduire ça ici, vous allez vous dire, que tu insères ça dans ça, et c'est nous qu'on va dire la position, alors, vous allez ajouter une autre textbox ici, d'accord, bien, dans cette textbox, ce qu'on va faire, on va faire la position, donc, on va l'appeler position, position d'insertion, donc, texte, ici, on va s'insérer un numéro, un numéro, ça veut dire, la position où on veut insérer, qu'on revient toujours ici, là, on a des zéros, mais ici, bien sûr, on va récupérer, la position, c'est toujours entière, donc, on va dire, par exemple, variable p, t'égale, texte position, point text, et bien sûr, ça string, ça c'est entière, donc, on a dit, on convertit toujours le string, en entier, tu as un 32, vous pouvez aussi faire un 16, un 16, c'est pas grave, bien, là, on l'a vu ici, et à la place de 0, on va écrire, p, d'accord, alors là, on est en train de nous dire, dans S1, tu vas insérer, d'accord, S2, à la position, qu'on va te donner, la position P, la position P, qui va récupérer, à partir de la chaîne, qu'on va saisir, dans, la zone de texte, texte position, et bien sûr, lorsqu'on termine, tous ces traitements, on l'affecte, et on l'affiche dans notre label, bien, alors on l'exécute, bien, alors on fait un test, la ligne, bien, on le dit par exemple, la ligne est belle, alors si on fait ici, la position, 0, 1, 2, 3, 4, 5, on va faire la position 6, vous allez voir, il va l'insérer avant celle-là, c'est-à-dire, dans cette position, donc, là c'est 0, d'accord, là c'est 1, c'est 2, c'est 3, 4, 5, et 6, la position 6, c'est celle-là, donc il va l'insérer, juste avant celle-là, bien, donc si nous, on voit qu'il l'affiche ici, à la fin, nous, il dit 7, bien sûr, là, il la colle, parce que nous, il fallait qu'on fasse ici un espace, et là, on fait ça, bien, maintenant, quelle est la longueur dans notre chaîne, c'est 7, bien, et, c'est quoi, la première position, la première position, c'est 0, donc la limite, c'est 6, alors on dit comment ça se passe, comment ça se fait, en fait là ici, il va être simplement la concatenée, on va l'ajouter, lorsqu'on arrive à la limite, alors vous allez regarder, on va vers par exemple 8, vous allez voir, il va déclarer une erreur, d'accord, vous avez dit, expression gérée, argument spécifié n'est pas dans la limite, de la plage de valeur valide, bien, ça va, il faut comprendre ça, par exemple, x, y, z, et on a w, on lui dit, tu insères ça, ça veut dire, on a ici, 3 caractères, d'accord, si on lui dit 2, on insère la position 2, on va l'insérer avant z, si on lui dit 3, on a 3 caractères, ça veut dire, cette position n'existe pas ici, normalement, c'est 0, 1, 2, la dernière position c'est 2, 3 n'existe pas, il y a 3 caractères, mais la dernière position c'est 2, mais si vous l'utilisez, il va l'insérer maintenant, il va l'ajouter, mais si vous l'utilisez, il va ajouter 4, il ne va pas vous déclarer à l'erreur, bien, il va l'insérer ici, vous pouvez mettre les espaces, ce que vous voudrez, on peut mettre ici, par exemple, pour insérer la position 1, donc il va l'insérer juste avant y, voilà, et tout de suite, bien, ça ce sont des opérations qu'on peut faire, on va voir autre chose, on va voir ce qu'on va voir, vous pouvez faire ce test, c'est ce qu'on est en train de faire, vous tester, vous tester, vous tester, il y a concaten, on va faire concatener, je vais, concatener, nous avons vu, carrément, dans le type de données, ce n'est pas lié aux variables, parce qu'il y a, il y a des méthodes, comme on a dit, qui sont liées aux variables, ce sont des méthodes, qu'on a fait jusqu'à là, liées aux variables, alors, il faut bien comprendre ça, ça, tout le law, c'est lié à la variable, à la chaîne de caractère, ça, elle est liée aux chaînes de caractère, d'accord, vous comprenez, l'int, c'est une propriété, liée à la chaîne de caractère, à l'autre variable, containsIndexOf, c'est pareil, insert, c'est pareil, c'est lié à une autre variable, d'accord, pour différencier les traitements, qu'on fait sur une chaîne de caractère, d'accord, et les traitements, qui sont faits par le type, de données, d'accord, on va voir ça, ça, ce sont les méthodes, qu'on trouve, d'accord, liées à la chaîne de caractère elle-même, c'est-à-dire une autre variable, ou une autre zone de texte, en tout cas, il y a une de caractère, alors insert, on vient de le voir, bien sûr, bien, alors, là c'est IndexOf, d'accord, ça vous donne, on va le voir, bon, alors, où est-ce qu'on va le mettre, IndexOf, on va le mettre ici, on revient ici, on revient dans le, là, où il nous donne la position, d'accord, alors vous allez copier cette ligne, d'accord, on va faire ça, celle-là, vous allez la mettre en commentaire, juste pour, pour que vous allez supprimer ça, vous ne la supprimez pas, alors ici, on va mettre Last, LastIndexOf, bien, d'accord, tout à l'heure, lorsqu'on avait IndexOf, il nous a donné la position de la première L qu'il a trouvée, c'est celle-là, LastIndexOf, il va rechercher la dernière position de votre caractère, dans la phrase, c'est-à-dire, si on ajoute aussi un autre L, par exemple, V, comme ça, aussi ici, voilà, ensuite L, d'accord, si vous voulez, c'est la position de 13, il faut bien comprendre ça, majuscule, d'accord, majuscule, pourquoi il ne trouve pas, parce que, il va faire la différence entre les minuscules et les majuscules, tout à l'heure, c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, Lauer est à peur, et c'est là où vous allez faire les choses, des fois, des fois, il se peut que vous allez, par exemple, regardez ça, on va couper ici, si vous faites minuscule, d'accord, si vous faites minuscule et vous cherchez une lettre ici, si vous la rendez minuscule, vous pouvez la trouver, mais si vous avez une phrase qui contient des majuscules et des minuscules, et par exemple ici, vous cherchez L, on va la faire minuscule, la dernière, ce n'est pas celle-là, pourquoi, parce que celle-là, c'est une autre lettre, c'est un autre caractère, on va trouver trois, c'est celle-là, la dernière, celle-là, c'est L, c'est majuscule, maintenant, si vous, vous voulez qu'il vous cherche tout, y compris la majuscule, vous allez faire quoi ? Et c'est là où sert ce traitement, vous allez prendre d'abord cette phrase, vous allez la faire tout l'heure, c'est-à-dire, vous allez la rendre minuscule, et lorsque vous allez la rendre minuscule, c'est juste là que vous allez chercher votre lettre, et là, vous cherchez votre lettre, et vous donnez celle-là, lorsque vous allez faire tout en minuscule, elle va donner comme celle-là, ça veut dire qu'elle va donner ici L minuscule, et là, elle va vous donner la position que vous voudrez. Donc c'est ça, ça sert ce traitement, parce que, ici, ce C-Sharp, dans le string, il va faire la séparation, tout le fait qu'il vous dit déjà de la part, il vous dit, attention, il y a l'avoir, il y a la peur, ça veut dire que je peux rendre les lettres minuscules, les majuscules, etc. Et aussi, je peux rendre ce que vous voudrez, les majuscules et les minuscules, vous pouvez lui dire, rendez-nous une autre partie, voilà ça, mais c'est ça les traitements. Je vais faire attention à ça, si par exemple, vous avez ici N, vous dites N, on va trouver la position 5, maintenant, si on fait ça, trouve N majuscule, X par moins 1, ok, celui où dit 1, trouve N, c'est la position 5, c'est là, je fais ça, majuscule, on ne va pas le trouver, moins 1, pourquoi ? Parce qu'une est minuscule, une est majuscule, ce n'est pas la même chose. Et du coup, à ce moment-là, si vous, vous cherchez une lettre, si vous voulez qu'elle vous trouve, malgré le fait qu'elle soit en majuscule ou minuscule, ça va vous transformer. Alors, vous transformez tout ça et en minuscule, et tout ça en minuscule, ensuite vous cherchez, sinon vous transformez tout ça en majuscule et ça en majuscule, et vous cherchez. Mais si vous laissez ça, les minuscules et les majuscules, les mélangés, et si vous les cherchez, il faut comprendre un truc. Si votre lettre, elle est majuscule, et ce que vous cherchez, elle est minuscule, elle ne va pas la trouver. C'est soit une lettre ou une phrase, peu importe. Pourquoi on va faire ça ? L'une. On ne va pas la trouver. Mais si on fait un minuscule, elle trouve. L'une, ça commence à elle, celle-là, la position 3. Maintenant, c'est à vous de voir. D'accord ? Alors, essayez de combiner, c'est ça ? Vous faites des tests et essayez de combiner, par exemple, vous essayez ici quelque chose, une phrase, d'accord ? Et si vous essayez un mot, dans votre phrase, bien sûr, vous mélangez les minuscules et les minuscules, les minuscules, et si vous essayez de trouver, vous cherchez une phrase ou une lettre, et convertissez, ou convertissez tous les deux aux minuscules que vous cherchez, ou vous convertissez tous les deux aux minuscules que vous cherchez. Sinon, c'est pas aussi que vous cherchez les minuscules dans une phrase qui contient des minuscules, et ce que vous voudrez, vous voudrez uniquement les minuscules. À ce moment-là, elle va vous ramener uniquement les minuscules. Ça veut dire, s'il trouve quelque chose qui est majuscule, il va vous dire que je n'ai pas trouvé. Pourquoi ? Parce qu'en majuscule, ça n'a rien avec majuscule. L'une majuscule, ça n'a rien avec l'une majuscule. D'accord ? Et entraînez-vous à ce entraînement, pour comprendre un petit peu les rouages, un petit peu, les traitements des chaînes de caractère. Nous avons vu, il a LastIndexOf. Alors Last, il vous ramène la dernière, la dernière position de ce que vous cherchez. Votre mot ou votre lettre. D'accord ? Donc s'il trouve plusieurs, LastIndex, il va vous ramener la dernière. Si vous voulez, c'est IndexOf, comme ici. D'accord ? Il va ramener la position de la première qu'il a trouvée. Si il trouve moins une autre, il a trouvé trois résultats dans une phrase. Avec IndexOf, il va vous ramener la première qu'il a trouvée. Si vous faites LastIndexOf, il va vous ramener la troisième. Étant donné que vous avez trouvé trois résultats, par exemple. Vous avez cherché un mot, il a trouvé trois fois. Donc avec Last, il va vous ramener la dernière. Et IndexOf, il va vous ramener la première. Bien. On va voir autre chose. Alors toujours ici, notre S1. Point. Alors, LastIndexOf, on a vu. Alors, LastIndexOf, allez, on va laisser ça. Notre fois. Là, nous avons vu cette propriété. Ça nous donne la longueur. Alors, pas de Left, pas d'autre, on va voir ça au fur et à mesure. Alors, Remove. D'accord ? Là, vous allez supprimer de votre chaîne de caractères, quelques caractères. On va voir. On va voir celle-là, on Remove. Alors, on va venir, on va copier celle-là. Copier. Et coller. On va appeler ça supprimer. Bien sûr, ici, on va l'appeler TextBoxSupprimer. Et bien sûr, notre label ResultatsSupprimer. Bien. Donc, on va saisir ici une information. D'accord ? Et on va le dire suprime, par exemple, de la position telle suprime. D'accord ? On a vu maintenant qu'on peut spécifier nous-mêmes les positions qu'on veut. Et on peut spécifier là dans le nombre de caractères. Bien. Alors, on clique deux fois. Alors, on n'a pas changé. Bon, ce n'est pas grave. Je n'ai pas changé le nom. Vous changez. Vous appelez ça ButtonSupprimer. J'ai oublié de changer le name. Donc, toujours notre variable. Et puis, on va le dire. Donc, texte duquel on va supprimer. Ensuite, on va dire. S1.remove. Bien. Alors là, remove, on le dit. à partir de la position. Alors, tu supprimes à partir de la position. On va lui dire, par exemple, à partir de la position 0. D'accord ? Virgule. On va lui dire. à partir de la position 0. Tu supprimes, par exemple, trois caractères. Bien. Bien sûr, remove va nous retourner un résultat string. Et ce résultat, bien sûr, on va l'affecter à notre label. Bien. Alors, on l'exécute. La lune. La lune. Donc, à partir de la position 0, tu supprimes trois caractères. Donc, il va supprimer trois caractères. Un, deux, trois. À partir de la position 0. Donc, trois caractères. Il va supprimer ça. Lune. Bien. Si vous mettez ça, par exemple. Voilà. À partir de la première position, il va supprimer trois caractères. Et ainsi de suite. Bien sûr, vous pouvez vous entraîner. Vous pouvez, par exemple, spécifier la position vous-même. Alors, vous allez mettre une zone de texte comme celle-là ici. Vous allez ajouter une zone de texte. Que s'appelle la position. De quelle vous voulez supprimer. Et une autre zone de texte. D'accord ? Qui contient le nombre de caractères que vous voulez supprimer. Et vous, vous écrivez ou supprimez vous-même. D'ailleurs, je vous laisse faire ça. Comme un entraînement. D'accord ? Donc, c'est comme on a fait ici. Pour la position. Donc, on a saisi la position. C'est la même chose. Donc, vous allez saisir la position par laquelle vous voulez supprimer. Et ensuite, vous allez faire une autre variable. Que s'appelle, par exemple, le nombre de caractères supprimés. Et vous spécifiez ici. Une variable. Position. Et ici, il peut varier, par exemple, le nombre de caractères. Bien. Je vous laisse faire ce test. On va voir autre chose. Alors, on a fait remove. Alors, replace. On va voir replace. Remplacer. Alors, on a grandé un petit peu le feu, si vous voulez. On vient ici. Donc, vous pouvez toujours copier et coller. Bien. Alors, ici, on va saisir une information. Alors, on va déjà appeler ça remplacer. Donc, on va saisir une chaîne de caractère. D'accord. D'accord. Et dans cette chaîne de caractère, on va lui dire, tu remplaces quelque chose. D'accord. Par une autre. D'accord. Alors, dans ce cas-là, on doit spécifier ce qu'il doit remplacer. Donc, on doit spécifier deux valeurs. Alors, à ce moment-là, vous allez faire descendre ça. Vous allez enregistrer deux ondes de texte. La texte qui va contenir ce qu'on doit remplacer. Et le texte qui va contenir par quoi on veut remplacer. Alors là, celle-là, on va l'appeler texte donné. Simplement, on va l'appeler texte donné. On va l'appeler donner ou remplacer. Ça, j'ai été remplacé. Bien, on va l'appeler ça. On va l'appeler comme ça. On va l'appeler comme ça. Si vous intéressez maintenant, c'est celle-là. Ces deux-là. Ça, c'est la chaîne à chercher. Donc, texte, on va dire chercher. On recherche. On recherche. Et là, c'est texte remplacé. Vous pouvez trouver des noms qui conviennent. Si vous trouvez mieux, vous l'utilisez. Attention. Bien. Donc, dans cette donnée ici, dans cette chaîne de caractère dans laquelle on va saisir, on va chercher cette chaîne de caractère et la remplacer par celle-là. Et on affiche le résultat, bien sûr, ici. On va l'appeler label remplacé. Bien. Donc, toujours une variable. On va l'appeler ça. Il y a une autre variable maintenant. S, on va l'appeler à chercher. Et une troisième variable. De remplacement. ou à remplacer. Vous trouvez un nom qui convient. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, dans notre variable, la chaîne de caractère qu'on va récupérer, qu'on est saisie. D'accord ? Donc, on lui dit, tu replaces. D'accord ? Tu replaces. S. Chercher. Virgule. Par. D'accord ? Remplacer. Par le texte qui va le remplacer. Donc, vous pouvez l'appeler S. Remplacement, si vous voulez. Vous trouvez des mots qui conviennent le mieux. Bien. Et bien sûr, replace, ça revient toujours comme résultat string. Donc, on va l'affecter à notre label. Résultat remplacé. Bien. Alors, on exécute. Bien. Voilà. Par exemple. La lune est mauvaise. Mais alors, c'est ce qu'il faut. Par exemple, le... Vous pouvez, par exemple, faire ça. D'accord ? Donc, on saisit ici notre phrase. Paragraph, texte, tout ce que vous voulez. Et si vous écrivez. Et si vous écrivez le mot, ou la lettre, ou la phrase à chercher. Et là, par quoi vous voulez la remplacer ? Et là, par quoi vous voulez la remplacer ? Mais si on ne trouve pas, il ne va rien remplacer. Attention. Si on ne trouve pas. Par exemple, je ne trouve pas. Par exemple, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. vous faites une erreur de frappe donc il ne remplace rien vous voyez, je n'ai rien trouvé parce qu'on est belle, ça n'existe pas avec S donc il ne va rien remplacer ce que vous cherchez, il ne trouve pas, il ne va rien remplacer donc si il trouve, bien sûr, il va remplacer avec ce que vous avez écrit il se peut que vous avez une phrase qui se rappelle par exemple, on va dire par exemple la lune est belle et il est aussi grande c'est-à-dire là, on a par exemple E, E, S, T, E, E on va remplacer ça par exemple aux deux points, aux unes la lune, deux points belle et elle est deux points aussi grande donc si vous cherchez un mot, une lettre, une phrase il la trouve plusieurs fois, il va la remplacer ça veut dire, il va remplacer ce que vous cherchez autant de fois qu'il le trouve d'accord ? et si vous regardez, il n'y a pas d'espace si vous ajoutez espace ici, alors deux points espace il va faire espace en fait, tout ce que vous ajoutez espace ou pas il va chercher, il va l'affecter d'accord ? maintenant, regardez, je vais ici ajouter un autre espace il n'a pas trouvé pourquoi ? parce que ici, il y a deux espaces je vais enlever les espaces là, il trouve si je fais comme ça par exemple imagine que je vais avant E, E j'ai fait deux espaces il ne va pas trouver pourquoi ? parce qu'il va prendre tout ce que vous utilisez y compris les espaces donc vous faites attention bien et là, vous écrivez ce que vous avez vous pouvez écrire un paragraphe bien sûr, vous agrandissez ça les ondes de texte on a vu comment agrandir les ondes de texte pour qu'elles apparaissent très bien on a vu ça vous faites ça ensuite multiline donc si vous n'avez pas encore vu vous faites juste multiline et vous agrandissez on va descendre un petit peu ceux-là multiline alors vous faites multiline il y a ces huit carrés qui apparaissent et vous redémotionnez et bien sûr, on a vu que vous pouvez afficher les barres de scroll d'accord ? de défilement alors vous venez ici vous êtes horizontal ou vertical ou bote bote, ça veut dire tous les deux les deux côtés bien et vous affichez vous pouvez agrandir les ondes de texte si vous voulez carrément saisir des paragraphes ou carrément des textes vous pouvez même je suggère toute une page la remplir et vous déteste bien alors il y a d'autres d'autres je cherche encore à ce qu'on va voir alors split c'est divisé on verra ça dans d'autres traitements alors trim ça supprime les espaces trim ça supprime les espaces maintenant regardez imaginons qu'on veut chercher d'accord ? ici un mot et on veut supprimer les espaces ça veut dire lorsqu'on cherche son mot on le cherche sur les espaces alors ce mot là vous allez venir ici d'accord ? dans notre variable vous allez écrire point vous allez mettre trim et trim c'est un métro donc toujours deux parenthèses là ce que vous allez dire c'est d'accord ? ça veut dire que on lui dit tu vas chercher ça son mot et s'il contient des espaces tu vas les supprimer donc tu vas chercher le mot sur les espaces on va faire une exécution bien par exemple ici on va faire des espaces il va lui dire cherche et la replacer par deux et il va la chercher tout à l'heure il n'a pas trouvé pourquoi ? parce qu'on a fait beaucoup d'espace oui mais maintenant ça y est au lieu de faire trim et trim ça supprime l'espace ça supprime l'espace ici et même ici qui va remplacer alors qu'on a des espaces d'accord ? donc trim ça supprime les espaces bien il y a d'autres fonctions il n'y a pas que trim il y a trim1 et trim start alors trim start ça supprime les espaces qui sont avant et trim1 ça supprime les espaces qui sont derrière à la fin vous testez ça vous testez ça d'accord ? alors trim ça ça supprime tout l'espace avant et fin et ça start et end vous testez ça et vous verrez c'est un petit peu ça les méthodes et les traitements qu'on peut faire à une variable directement par elle-même par des méthodes liées à elle-même donc il y a aussi d'autres on va aller faire vous pouvez tester ça vous verrez vous-même ça on va voir ça au fur et à mesure parce qu'on va voir beaucoup de traitements on verra il y a beaucoup de choses à faire je vais vous montrer un petit peu les principales vous pouvez tester ça aussi donc vous testez vous-même vous regardez ce que ça vous donne d'accord ? vous cherchez d'accord ? ça ça vérifie si votre phrase finit par d'accord ? par une lettre par une phrase ou une lettre ici ça vérifie si ça commence par une lettre d'accord ? voilà ça ça vérifie si ça vérifie ou des rues ça commence par exemple si vous fondez la lune nouvelle si vous dites vérifie si cette phrase qui contient la lune commence par elle si il vérifie si il trouve elle il va dire oui ça commence par elle par exemple donc il vous dit si c'est votre paragraphe ou si c'est votre phrase d'accord ? si votre mot il commence par telle ou telle lettre s'il trouve il vous dit ça commence si il ne vous trouve pas il vous dit non ça ne commence pas ça veut dire si vous dites je ne sais pas le football est un beau jeu vous dites il faut chercher la lettre là ça veut dire que je n'ai pas trouvé pourquoi ? parce que le ce n'est pas là par exemple donc il faut tester ça ça c'est facile pour tester starweed et hindweed bien il y a aussi ça ça on va voir aussi au fur et à mesure comme partout je n'ai pas parlé maintenant on va voir ça ça on va l'utiliser souvent on vous donne des exemples on va voir ça c'est la comparaison bien on va maintenant ça ce sont les traitements qu'on vient de faire ce sont des traitements qui sont liés aux chaînes de caractère faites attention liés aux chaînes de caractère ça veut dire on a des chaînes de caractère ça veut dire ou bien la zone de texte d'accord ? ou bien la variable qui va contenir l'âge de caractère dans notre texte ce sont des traitements liés aux valeurs d'accord ? parce que comme je dis il y a aussi les traitements qui sont liés au type de données c'est quoi type de données ? ce sont liés à string pas à la valeur ça notre variable contient une valeur ça veut dire ce sont les traitements qu'on va faire sur notre variable directement ça veut dire on va le faire sur notre âge de caractère ici c'est le type de données qui va faire le traitement et voici c'est d'accord ? alors ici string si vous écrivez string vous écrivez point là il y a d'autres méthodes il y a compare donc il va comparer deux chaînes d'accord ? concat il va assembler deux chaînes copy il va faire la copy vous verrez ça il va copier une chaîne dans une autre d'accord ? alors format ça on va le voir tout le temps tout le temps on va le voir d'autres on va le voir dans les nombres etc c'est autre chose voilà joint c'est aussi donc si vous voulez faire des tests maintenant vous faites des tests mais on va voir ça au fur et à mesure il y aura un chapitre concerné au traitement qu'on fait avec string avec le type de données d'accord ? ce qui est important maintenant dans ce chapitre de comprendre ça les traitements que nous venons de faire ce sont des traitements liés aux chaînes de caractère pas au type de données c'est la valeur ce sont des traitements qu'on fait directement sur les valeurs d'accord ? ce sont des méthodes liées aux valeurs aux valeurs de type string donc il y a des méthodes liées aux valeurs de type string d'accord ? qu'on peut saisir dans un autre texte ou dans une variable donc ce traitement qu'on a fait on peut aussi le faire ici c'est-à-dire regardez si on vient ici texte donnée c'est dans un autre texte mais on a dit que texte ici c'est toujours string c'est une chaîne de caractère si vous faites point vous allez trouver les méthodes que nous avons tout à l'heure utilisées voilà induit contents etc qu'on a vu index off insert etc pourquoi ? parce que ça c'est une valeur ce que va contener un texte contient une valeur donc c'est la différence qu'on doit faire les méthodes qu'on a vu et aussi les propriétés parce qu'on a vu l'int l'int c'est une propriété et les autres c'est une méthode les méthodes bien sûr différenciées des propriétés avec les parenthèses une méthode ça contient toujours des parenthèses une méthode toujours bien ces traitements qu'on vient de faire ils sont liés aux valeurs il y a bien sûr des traitements liés au type de données directement c'est ce qu'on va voir dans les chapitres qui viendront au futur en tout cas les chapitres présents bien alors faites des tests et vous pouvez mieux organiser ça mieux qu'ici vous pouvez faire des étiquettes ici pour dire ça ça sert à faire chose de traitement etc faites des tests entraînez-vous c'est très facile en fait il n'y a rien de compliqué ici faites des tests regardez la vidéo au fur et à mesure arrêtez-vous sur chaque traitement là si je vais en gros vous arrêtez sur chaque traitement et vous faites beaucoup de tests vous passez à l'autre essayez de bien organiser de créer des étiquettes par exemple qui crée ici ça une étiquette qui montre ici ça se rendant majuscule transformer majuscule etc essayez de bien écrire etc et bien je l'écris créez un bon programme de traitement de juin d'un caractère que vous pouvez avoir dont vous pouvez avoir besoin par exemple bien entraînez-vous alors je vous dis à la prochaine merci merci Sous-titrage ST' 501